Vous souhaitez conserver une bonne érection ? Vous avez une érection qui diminue ? Vous aimerez l'améliorer naturellement ? Vous avez un vrai trouble de l'érection ? Vous êtes sous traitement et vous voudrez utiliser de moins en moins les médicaments ? Cette vidéo est pour vous. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver sur Charles.co. Charles.co, chaîne de vidéo YouTube que vous connaissez. Mais Charles.co, c'est aussi une clinique digitale, c'est-à-dire un site sur lequel vous pouvez consulter des médecins spécialisés dans leur domaine. Par exemple, le domaine de la médecine sexuelle. Si vous avez des problèmes sexuels masculins, vous allez sur le site, vous choisissez le type de problème pour lequel vous souhaitez consulter, vous choisissez le médecin, ça sera un médecin expert dans le domaine de la médecine sexuelle. Lors de la consultation, le médecin peut vous donner des conseils, vous expliquer, vous presserez un traitement, vous presserez peut-être des examens si c'est nécessaire. Bref, il suffit d'aller sur le site Charles.co et vous avez toutes les informations. Voilà, vous savez ce que c'est Charles.co, j'ai souhaité la bienvenue à tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Mais on a un sujet à traiter aujourd'hui, c'est comment améliorer les troubles de l'érection, comment améliorer, booster l'érection naturellement, même quand on n'a pas de troubles de l'érection, avec six conseils naturels, simples à mettre en place et pour lesquels on a des vraies preuves scientifiques d'efficacité. Pour savoir ce qu'on peut faire naturellement pour améliorer l'érection, il faut déjà savoir les quatre principaux éléments qui font fonctionner une érection naturelle normale. Premier élément, le mental et le cerveau. Il faut déjà que des zones dans notre cerveau s'activent. Une fois que c'est activé, ça envoie un ordre neurologique qui traverse la moelle épinière et ensuite dans le bas du dos, ça traverse par des micro-nerres vers le pénis, par des nerfs qui deviennent des micro-nerres après. Les nerfs viennent toucher des artères au niveau du pénis pour leur demander de s'ouvrir. Et tout ça doit baigner dans un minimum d'hormones et de neurotransmetteurs adéquats. Donc, pour avoir une bonne érection, il faut que le mental et le fonctionnement cérébral se passent bien. Il faut que le nerf fonctionne bien. Il faut que les artères fonctionnent bien. C'est d'ailleurs l'un des principaux éléments et les médicaments à visée érectile jouent surtout sur cette ouverture des artères. Et il faut que notre système hormonal et neurotransmetteur soient efficaces. Alors, comment on peut faire pour que tout ça fonctionne correctement ? Premier conseil, le sommeil. C'est l'un des éléments qui est souvent oublié. Et pourtant, c'est pendant les phases de sommeil profond et en particulier en fait les sommeils qu'on appelle paradoxal. C'est pendant ces phases-là qu'on a les érections spontanées qui se mettent en place. L'érection de la nuit et du matin. Je vous avais déjà fait une vidéo qui explique ce que c'est les érections de la nuit du matin. D'ailleurs, l'érection matinale, c'est la dernière érection de la nuit. Celle de la nuit, on ne s'en rend pas compte parce qu'on dort, etc. Bref, c'est pendant les phases de sommeil paradoxal qui arrivent après la phase du sommeil profond qu'on a ces érections-là. Or, ces érections de la nuit du matin ne sont pas là par hasard. Elles sont là pour faire travailler le pénis, il y a même des cellules régénératrices qui arrivent. Ça fait travailler aussi un feedback, c'est-à-dire une information envoyée au cerveau. Ça fait travailler les centres d'excitation, etc. Donc, si on se prive de sommeil, que ce soit en quantité de sommeil ou si on a une mauvaise qualité de sommeil, on va se priver des moments où il y a la réparation de la mécanique de l'érection. C'est un peu comme si on enlevait la phase d'échauffement pour l'érection. Mais le sommeil ne sert pas qu'aux érections directement sur le plan mécanique. Ça sert aussi pour être en forme. Psychologiquement, vous savez que priver quelqu'un de sommeil, c'est une méthode de torture psychologique. Donc, on ira mieux psychologiquement en dormant mieux. Et c'est aussi pendant les phases de sommeil qu'on a tous les cycles d'amélioration de notre fonctionnement hormonal qui se mettent en place, que ce soit la testostérone, l'hormone de croissance, l'insuline, etc. qui jouent aussi un rôle sur l'état de forme général et sur la sexualité. Donc, un bon sommeil, c'est le premier conseil que je vous donne pour améliorer naturellement les érections. Deuxième conseil, le sport, le sport, le sport. J'insiste dessus parce que c'est probablement l'un des éléments pour lesquels on a le plus d'études scientifiques qui montrent que ça peut améliorer les troubles sexuels, dont les troubles de l'érection. Je vous ai d'ailleurs déjà fait une vidéo qui explique la différence d'amélioration de l'érection entre le sport et les médicaments de type Viagra. C'est des études récentes qui ont été faites. Et on a démontré qu'un tiers des personnes qui ont des troubles de l'érection pourraient ne plus avoir besoin de médicaments de l'érection s'ils pratiquaient une activité sportive régulière. Et en consultation, par exemple sur Charles.co, tous les médecins, on a déjà eu des patients qui disent je ne comprends pas, vous me dites de faire du sport alors que j'ai déjà un travail, par exemple, où j'ai une activité physique, je porte du lourd, je bouge, je ne suis pas assis toute la journée. Vous me dites de faire du sport alors que je marche assez régulièrement, je fais beaucoup de pas dans la journée. Il faut distinguer deux choses. Il y a l'activité physique qui est très utile pour l'état de forme générale, pour la santé, pour les muscles et l'activité sportive régulière. Quelle est la différence ? Premièrement, je crois que vous en conviendrez avec moi, quand on fait une activité physique du genre porter des trucs, bouger, marcher quand on est au travail, on n'est pas dans le même état mental que quand on fait du sport pour se détendre. Donc déjà, psychologiquement, on n'a pas les mêmes sécrétions. Et puis quand on fait une activité dans le cadre du travail, en fait, on va marcher, s'arrêter, reprendre, porter, s'asseoir, se relever. Bref, on n'a pas une activité continue. Alors qu'une marche continue, par exemple, légère, modérée, mais qu'on fait sur 30-45 minutes, aura des conséquences différentes. Et si j'ai un conseil à vous donner pour le sport, c'est d'alterner le sport d'endurance et de renforcement musculaire, c'est-à-dire vous pouvez faire de la marche et de la gymnastique. Vous pouvez faire parfois de la course à pied, du rameur, de la piscine, etc. Et de temps en temps, une activité de sport de renforcement musculaire. Et vous pouvez faire le sport que vous voulez. Vous pouvez faire du tennis de table, du tennis, volleyball, football, le sport que vous voulez. Troisième conseil, l'alimentation. On va dire l'alimentation qui serait mauvaise pour l'érection et l'alimentation qui serait bonne pour l'érection. La pire alimentation pour l'érection, c'est celle qui est trop riche en sucre, trop riche en gras d'origine animale, trop riche en sel. Pourquoi ? Plus on mange du sucre, plus on va avoir ce qu'on appelle le phénomène de stress oxydatif au niveau des artères, c'est-à-dire l'artère va être fatigable, elle ne sait plus s'ouvrir correctement et donc forcément, le sang ne rentre plus correctement dans le pénis. En plus, on a déjà démontré qu'une alimentation trop riche en sucre est souvent associée à des symptômes de type dépression, anxiété. Donc forcément, le mental fonctionne moins bien. Une alimentation trop riche en graisse, d'origine animale, la graisse d'origine végétale semble moins délétère. En tout cas, la graisse d'origine animale, elle va finir par scléroser les artères, c'est-à-dire l'artère, elle va se boucher, elle va devenir rigide et donc le sang passe moins bien. Et pourquoi le sel ? Parce que le sel est à l'origine de pas mal d'hypertension artérielle. Or, l'hypertension artérielle donne des troubles de l'érection, en tout cas, elle est associée à des troubles de l'érection. Quelle serait alors la bonne alimentation ? En fait, c'est l'alimentation simple, équilibrée. On parle beaucoup de l'alimentation méditerranéenne. Si ça vous intéresse, je vous ai déjà fait beaucoup de vidéos sur ce type d'alimentation, différents types de diététiques, comment on peut améliorer notre alimentation. Et je vous ai aussi fait des vidéos avec Hervé Cuisine. Hervé, si tu nous regardes, salut ! Sur l'alimentation qu'on appelle anti-inflammatoire, anti-oxydante, c'est-à-dire des aliments qui améliorent même le fonctionnement de notre corps. Ça va contenir, par exemple, plus de fruits rouges, plus de noix, d'amandes. Ça va contenir plus de légumes et des légumineuses, du curcuma. Ça va contenir aussi un peu de chocolat noir, tiens, pour se faire plaisir. Bref, une alimentation qui a un effet qui améliore. Si ça vous intéresse, tout ça, je l'ai abordé dans d'autres vidéos sur l'alimentation. N'hésitez pas à aller les voir. Ah oui, j'ai oublié, il y a un aliment qui est sous-estimé. Et pourtant, on a des études scientifiques qui montrent que ça améliore la micro-circulation sanguine. Donc, ça améliore l'arrivée du sang dans le pénis. Est-ce que vous voyez lequel c'est ? Dites-moi dans les commentaires si vous avez deviné de quel aliment je parle. C'est un fruit. Allez, je vous donne un indice. C'est un fruit qui coûte pas cher, qui est très courant. La pomme. Eh oui, les pommes ont été associées dans beaucoup d'études sur une amélioration de fonctionnement artériel. Artériel, pas d'ailleurs seulement au niveau des érections, mais aussi au niveau cardiaque, au niveau cardiovasculaire. Voilà, mangez des pommes. Moi, j'adore les pommes. Petite remarque avant de passer au quatrième conseil. Vous avez remarqué qu'entre le sport, bon sommeil, alimentation, en fait, tout ça, ça va réduire le fait de prendre du poids au niveau du ventre. Or, plus on a de graisse au niveau du ventre, plus on détruit nos hormones masculines, c'est-à-dire la testostérone. Il y a un phénomène de transformation de la testostérone en oestrogène, en hormones féminines. Et plus on a du poids au niveau du ventre, plus on augmente ce qu'on appelle le syndrome de résistance à l'insuline qui, lui, est associé à une mauvaise microcirculation sanguine. En tout cas, ce que je suis en train de vous dire depuis tout à l'heure comme conseil, normalement, ça doit réduire aussi le tour de taille et donc réduire la graisse abdominale. Quatrième conseil, le mental. Et quand je parle du mental, je ne parle pas du fait de se concentrer, d'être vigilant, d'avoir une bonne capacité mentale, d'avoir de l'abnégation. C'est tout le contraire. Personne ne peut avoir des bonnes érections parce qu'il est fort mentalement et il est concentré. Personne. On a des érections si on est détendu, si on est excité. Je pense que vous connaissez l'expression. En tout cas, tous mes patients que j'ai déjà vus, que ce soit à mon cabinet ou en téléconsultation sur charles.co, connaissent cette expression. Il faut être détendu dans la tête pour que le pénis soit tendu. Bon, je vous l'accorde. Il faut aussi que le pénis soit tendu pour pouvoir se détendre dans la tête. Bon, c'est un fonctionnement masculin, c'est comme ça. Détendu, ça veut dire quoi ? Ça veut dire apprendre à prendre du recul, moins ruminer les pensées. Si on se rend compte qu'on a des idées parasites en tête, de se dire, oula, attention, là, je suis en train de trop de me concentrer. Il faut juste que je profite de ce moment. Je vous conseille de vous habituer à faire ça en dehors des rapports sexuels parce qu'il y a moins d'enjeux pour pouvoir l'appliquer lors des rapports sexuels. Là, ce que je vous dis, c'est des conseils simples. Il y a des conseils beaucoup plus possibles dans le programme master, par exemple, où lors des consultations, certains médecins peuvent vous en donner. C'est un programme qu'on a mis en place avec des conseils pour améliorer notre capacité à diriger notre mental avec des exercices que j'ai baptisés, par exemple, pilotage manuel des pensées au lieu d'avoir un pilotage automatique dans la tête. Bref, le mental joue un rôle très important. On ne peut pas être fatigué mentalement et avoir une bonne excitation. On ne peut pas être contrarié à avoir une bonne excitation. On ne peut pas être concentré à avoir une bonne excitation. Il faut être détendu, léger, tranquille et tout ça. C'est important, pas seulement pour la sexualité, mais aussi pour votre bien-être. Cinquième conseil, travaillez le périnée. Le périnée, vous le voyez ici, c'est en rouge. Ce sont des muscles et comme vous voyez, c'est ce qu'il y a en bas du ventre. Vous avez l'abdomen ici, la vessie, les intestins, le rectum. Vous avez la prostate d'ailleurs qui est ici. Le périnée entoure la base du pénis. À quoi ça sert de le travailler, de le renforcer ? En fait, quand on renforce ces muscles-là, lorsqu'on sera en érection, ça va faire comme un petit garrot à l'intérieur puisqu'ils sont costauds, ils sont renforcés. Et si on a un petit garrot à l'intérieur, ça va empêcher le sang de sortir du pénis. Donc, plus on a un périnée travaillé, renforcé, plus on va avoir des érections de meilleure qualité et qui se maintiennent dans le temps. Ça aussi, on l'aborde dans le programme master avec des exercices spécifiques et je vous ai déjà fait une vidéo spéciale sur les exercices qu'on appelle de Kegel ou tout ce qui travaille sur le périnée pour améliorer l'érection. Ce sont des exercices un peu différents quand on veut retarder l'éjaculation, mais au final, le fait de travailler le périnée améliore de façon globale. Vous pouvez retrouver cette vidéo aussi sur la chaîne. Sixième conseil, certaines phytothérapies. Phytothérapie, c'est quoi ? C'est le fait de prendre des plantes ou des oligo-éléments qui vont améliorer notre fonctionnement. Alors, je sais qu'il y en a plein des aliments, des plantes, etc., qui sont réputés pour améliorer l'érection. Il y en a peu, malheureusement, pour lesquels on a des véritables preuves ou en tout cas, on a un début de preuve scientifique. Ceux pour lesquels on a un début de preuve scientifique, c'est la L-arginine qui est un complément alimentaire connue depuis très longtemps pour améliorer le fonctionnement de la paroi des artères, donc le centre mieux dans les extrémités du corps, dont le pénis. Il y a aussi le tribulus terrestris et le phénigrec qui sont connus pour d'autres qualités, par exemple digestives, mais qui améliorent aussi les sécrétions hormonales dans notre corps et donc ça améliore le fonctionnement de la libido et de l'excitation. Voilà les six conseils que je vous donne pour améliorer naturellement votre érection. J'espère que cette vidéo vous a plu. J'espère que vous avez remarqué que tout ce que je viens de vous dire, on peut le résumer en un seul point. La meilleure façon de prendre soin de votre érection, c'est de prendre soin de vous-même. Plus vous vous occupez de votre corps et de votre mental, plus ils vous le rendront. Je vous ai souvent dit qu'on ne peut pas s'empêcher de vieillir, mais on peut faire de sorte de bien vieillir. On ne peut pas s'empêcher d'avoir des problèmes. Par contre, on peut faire des sortes de mettre en place les choses pour résoudre ces problèmes. Et vous connaissez aussi l'expression, si on a des problèmes sexuels qui s'installent dans le temps et qui nous gênent, on ne reste pas seul face à ça. On essaye les méthodes comme celles que je viens de vous donner et si malgré ça, ça ne va pas, il y a des professionnels que vous pouvez consulter ou téléconsulter si c'est plus facile pour vous. Voilà, j'espère que vous avez eu des bonnes informations dans cette vidéo. Prenez bien soin de vous. Moi, je vous prépare plein, plein d'autres vidéos, pas seulement sur le sujet de la sexualité, l'alimentation, le sport, le sommeil, bref, tous les sujets de santé générale. Je vous donne rendez-vous donc très bientôt. Merci de nous suivre. Merci de m'avoir écouté jusque là. À bientôt.